D'abord, d'où viennent ces difficultés ? Deuxièmement, comment peut-on les analyser en regardant notamment le fonctionnement aujourd'hui des organisations internationales en charge de l'économie et de la finance ? Et troisièmement, les perspectives comme voie de conclusion. Alors, puisqu'il faut aller vite, pour ce qui concerne les facteurs qui sont à l'origine de ces difficultés, avant de rentrer dans l'analyse de ces difficultés elles-mêmes, je dirais, mais ça j'imagine que ça a dû être abordé ce matin déjà dans vos discussions. Donc je dirais qu'il y a l'affaiblissement des États-nations dans leurs fonctions économiques principales, fonctions réglementaires, fiscales, sociales, monétaires. C'est-à-dire que quelque part, on a abandonné ou on n'est plus dans la société des nations. Et je regarderai pour cela le G20. Le G20, je pense que c'est une instance qui a fait preuve d'une impuissance pathétique dans son incapacité à résoudre les réformes principales, par exemple dans le domaine financier, les banques systémiques qu'il avait promis de réguler ou les paradis fiscaux. Donc rien n'a bougé dans ce domaine. Cette perte de souveraineté des États, en fait, est la conséquence de la mondialisation néolibérale imposée par les États eux-mêmes, d'une manière quelque part suicidaire, dès la fin des années 70, notamment en commençant par les réformes impulsées par Reagan, Thatcher, le consensus de Washington, etc. Donc je ne vais rentrer pas plus loin puisque le temps est court. Mais l'une des conséquences de cette libéralisation tous azimuts, ça a été la mise en concurrence des États sur les plans fiscaux, monétaires, réglementaires. Et par exemple, sur le plan fiscal, c'est là une des sources des causes, des crises des finances publiques, c'est l'érosion fiscale liée à la concurrence fiscale qui se joue au niveau international. La mobilité internationale du capital a joué à haut très important, c'est-à-dire que les investisseurs ou les entreprises transnationales sont aujourd'hui en mesure, en dépassant le capital à leur grise, sans aucune contrainte, de mettre en concurrence les États et d'aller vers le moins-disant social, le moins-disant fiscal. Il n'y a qu'à regarder nos sociétés du CAC 40, elles font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, de leur profit, en dehors du territoire national. Il y a donc une déterritorialisation, une délocalisation des activités des principaux acteurs économiques. Le deuxième facteur d'affaiblissement de la gouvernance mondiale, c'est la montée en puissance des pays dits émergents. Donc je suppose que vous en avez aussi parlé. C'est une bonne nouvelle, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, puisque ces pays dits émergents, dont les BRICS, sont des pays qui ont fait un rattrapage absolument extraordinaire en l'espace d'une ou deux décennies. Et du coup, les inégalités internationales au niveau de revenus ou de richesses se sont estompées, même si à l'intérieur des pays, ces inégalités d'ailleurs ont augmenté. Et donc, nous sommes passés dans un monde, mais vous l'avez dit, donc je vais sans doute répéter, un monde multipolaire, où le principe de ce que les économistes et les politistes appellent le principe de la stabilité hégémonique. Le fait qu'au XIXe siècle, c'était la Grande-Bretagne, pour aller très vite aujourd'hui, au XXe siècle, ça a été la Pax Americana, l'hégémonie imposée par la sous-domination américaine. Aujourd'hui, nous avons une gouvernance mondiale déstabilisée par le fait que nous avons un nombre plus important de pays qui souhaite participer, et c'est légitime aux décisions, mais ça rend évidemment les nouvelles règles de gouvernance beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Le troisième facteur que je mettrai juste, je ne ferai que mentionner, pour ne pas passer trop long, c'est là. Je pense que la troisième révolution technologique des NTIC, nouvelles technologies d'information et de la communication, sont aussi une source de bouleversement de la gouvernance et d'affaiblissement d'ailleurs des États. Regardons par exemple ce qui se passe dans le domaine des géants du commerce électronique, Amazon, Google, à quel point ils passent leur temps à défier les États dans le domaine fiscal, par exemple. Ou regardons ce qui se passe du côté de la finance. La finance fait système aujourd'hui avec les nouvelles technologies, et c'est grâce à ces nouvelles technologies et à cette finance libéralisée que le capital peut se déplacer en toute liberté, à la vitesse de la nanoseconde, qu'il organise le secret des transactions, la mise en réseau des centres financiers, parfois étant des paradis fiscaux, qui échappent au contrôle des États. Et donc là, il y a un affaiblissement de la gouvernance, très clairement. Alors maintenant, je reviens à la deuxième partie de ma présentation. Les conséquences de ces mutations, que je viens d'évoquer très rapidement, il y en a d'autres. Je me suis concentré sur celles qui me paraissent les plus importantes. Je regarderai deux types d'aspects, c'était un peu dans le titre de mon intervention. La dimension monétaire et financière d'une part, et la dimension plus économique et commerciale d'autre part. Quand on regarde les organisations internationales, on s'aperçoit que le système de Bretton Woods, chargé de réguler la finance et la monnaie internationale, a éclaté, a disparu à partir des années 1970, et n'a pas été remplacé. Donc on est dans un non-système, ou en tout cas, dans un manque de régulation fort au niveau monétaire international. Les deux institutions financières internationales qui ont été créées en 1944, lors des accords de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aujourd'hui, ne sont pas adaptés à la globalisation actuelle, même s'il y a eu des réformes. Le Fonds monétaire a eu 14 réformes, par exemple, de ses cotes parts, permettant d'accroître progressivement la part, par exemple, des pays qui montaient en puissance. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine est au troisième rang au Fonds monétaire, que l'Inde, le Brésil et la Russie figurent parmi les dix plus gros actionnaires. Donc il y a eu un progrès dans ce sens. Pour autant, on peut dire que le Fonds monétaire international continue d'être sous domination états-unienne, très largement, et défend en priorité les intérêts des pays les plus riches et des créanciers, et que donc les pays endettés, les pays les moins avancés, sont sous-représentés dans cette instance, qui donc n'est pas une instance démocratique au niveau international. Si on prend la... et donc sujette à contestation. La Banque mondiale, elle est également très largement dominée par les États-Unis et les pays riches. Elle applique des critères de financement aux pays en développement qui sont conformes d'abord à ses intérêts et aux intérêts des investisseurs. C'est le fameux « doing business » qui est la charte de l'investissement, mais qui est très largement inspirée par l'idéologie états-unienne. Et du coup, il y a eu récemment une contestation marquée des IFI, des institutions financières internationales, sous contrôle des pays les plus avancés, par les pays en développement et les pays émergents. Je vous donnerai deux, trois exemples qui montrent que là, il y a un flottement dans la gouvernance, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre sur des institutions reconnues par tous. Il y a eu, par exemple, par des pays asiatiques, la demande de création d'un... plutôt d'une décentralisation du fonds monétaire et de la Banque mondiale pour créer des instances régionales. Un FMI asiatique, un FMI africain, un FMI latino-américain. D'autre part, il y a eu, il y a quelques années, la création d'une banque du Sud par des pays d'Amérique latine, Venezuela, Argentine, Bolivie, Uruguay, pour contester, pour venir en concurrence, ou en substitut à la Banque mondiale et au fonds monétaire dans le financement des pays en développement qui sont, pour certains d'entre eux, en difficulté de financement. Et puis, il y a eu, c'est très récent, en mai dernier, en mai 2014, au sommet des BRICS de Fortaleza, au Brésil, il y a eu la décision de créer une nouvelle banque de développement par les BRICS, abondée de 50 milliards de dollars et bientôt de 100 milliards, destinée à faire clairement concurrence et à être différente, ça se situe à un niveau différent, dirigée d'abord vers les pays en développement, de la Banque mondiale, en contestant clairement le pouvoir et l'hégémonie de la Banque mondiale. Voilà des exemples qui illustrent que la gouvernance mondiale pose des problèmes. L'autre domaine que je voudrais analyser, c'est les relations commerciales. Là, nous sommes, je crois que vous êtes dans cette salle, convaincu de ça, probablement, qu'il y a une crise profonde de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et même, on peut penser que sa survie est menacée. C'est une organisation qui est menacée pour la régulation des échanges commerciaux. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on assiste, alors je dirais malheureusement, je le conteste, je le déplore, à un échec des négociations multilatérales dont l'OMC se fait le champion. Et c'est ainsi qu'on a eu l'échec du cycle de Doha, récemment, à savoir que plusieurs pays, dont l'Inde, ont refusé de signer l'accord international, et en particulier, les négociations achoppent sur la question de l'agriculture et des matières premières. Et alors, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup d'économistes, de politistes, etc., et d'hommes politiques, je pense que l'avenir de l'OMC est compté parce qu'elle n'est plus adaptée. Et cet échec m'inspire trois leçons, cet échec de l'OMC. Tout d'abord, on ne peut pas mettre tous les secteurs de l'économie au même plan. On ne peut pas traiter l'agriculture comme on traite l'industrie, comme on traite la finance, ou comme on traite la propriété intellectuelle. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez plus tard. Mais par exemple, regardons l'agriculture et l'alimentation, je pense que le principe de souveraineté alimentaire doit être reconnu comme un principe essentiel à la fois pour les pays en voie de développement, mais aussi pour les pays comme le nôtre. Et à partir de ce moment-là, ça bouleverse les règles au sens où le libre-échange général qui s'appliquait dans l'OMC est remis en cause. L'échec de Doha, c'est aussi l'échec de ce libre-échange qui, non seulement, de cette doctrine du libre-échange, organise des échanges commerciaux, ce qui devrait être limité là, mais en fait, aujourd'hui, quand on s'y a un accord de libre-échange, ça impacte aussi la vie interne des pays. Par exemple, l'interdiction des pays de mener des politiques d'aide à leurs industries naissantes, de subvention à des secteurs de l'économie jugés stratégiques, parce que ça, soi-disant, crée sa fausse concurrence. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, à mon avis, inacceptable, ça met en cause précisément la souveraineté des États. Et d'ailleurs, là, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui se rebellent contre cela. Et ils ont raison. Des acteurs publics, des acteurs privés, des ONG, etc. Donc, je pense que le problème de l'échec de l'OMC, c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas forcément se réjouir. Parce que je pense que nous avons besoin d'une organisation mondiale du commerce, nous avons besoin d'une organisation multilatérale du commerce, mais les principes sur lesquels a fonctionné l'OMC étaient inadaptés, voire dangereux. Et donc, il est tout à fait normal que ceci soit remis en cause. Mais, cet échec était donc quelque part prévisible, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il faut être inquiet, c'est que, puisque l'OMC ne remplit pas son rôle, nous voyons apparaître la multiplication d'accords multilatéraux dans le monde qui font donc concurrence aux accords bilatéraux, qui font la concurrence des accords multilatéraux, et qui sont extrêmement dangereux. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, au nom des exemples, vous les connaissez, c'est le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qui est en train d'être signé. C'est le TAFTA, l'accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Europe et les États-Unis. Ces accords de libre-échange présentent un triple danger pour moi, qui montrent que la gouvernance mondiale, là, est en difficulté. C'est d'abord, ça va se traduire dans le cas du TAFTA par un abaissement des normes sociales, sanitaires et environnementales pour le plus grand profit des entreprises transnationales, mais pour le plus grand malheur, je caricature à peine, des populations. Et donc là, il y a un vrai problème. Deuxièmement, ça se traduit, et ça, ce n'est pas le moindre problème, par une privatisation des procédures de règlement des différents, notamment les procédures d'arbitrage État-investisseur. Et ça, c'est une atteinte directe à la souveraineté, notamment judiciaire, des États. Et troisièmement, les superpuissances d'aujourd'hui, c'est-à-dire principalement la Chine et les États-Unis utilisent ces accords multilatéraux pour en fait imposer leur domination et celle de leur multinationale dans certaines régions du monde. Donc, les États-Unis veulent conclure un accord avec l'Europe, mais aussi avec les pays asiatiques, pour compenser, d'ailleurs, l'influence chinoise. Quant à la Chine, elle conclut, elle multiplie les accords de libre-échange avec les pays africains pour essayer de mettre la main sur ces pays en matière d'approvisionnement, en matière première, etc. Mais en même temps, c'est une forme, pour moi, de poste ou de néocolonialisme qui est relativement dangereux. Donc, je conclurai sur ce point avant de conclure définitivement pour dire qu'il est nécessaire de refonder une OMC multilatérale sur des principes nouveaux. Et là, je citerai un modèle, ça peut apparaître passéiste, mais je ne crois pas que ça le soit tant. En 1947, il y a eu une proposition d'une charte qu'on appelle la charte de la Havane qui proposait la création d'une organisation internationale du commerce qui donnait la priorité aux normes sociales et à l'environnement, notamment, déjà, déjà, et qui a été refusée notamment par les États-Unis, d'ailleurs, et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui revient à l'ordre du jour. Nous devons refonder l'OMC, mais sur la base de nouveaux principes, par exemple, inspirés et actualisés, évidemment, de la charte de la Havane. Autrement, le danger, c'est que le monde soit gouverné par des intérêts particuliers, ceux des entreprises transnationales et ce que Suzanne Georges appelle la classe de Davos, c'est-à-dire d'une minorité d'acteurs qui vont dominer, pour leurs intérêts, l'ensemble de la mondialisation. Alors, pour conclure, parce que j'ai encore une minute ou deux, je terminerai par deux constats et un souhait. Les deux constats, c'est que, le premier constat, c'est que la crise économique mondiale, qui est la plus importante, la crise actuelle, depuis 1929, n'a pas donné à un mouvement général de protectionnisme et de politique nationaliste, contrairement à ce qui s'était passé dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Et il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. C'est-à-dire que là, il y a probablement un progrès, à savoir qu'aujourd'hui, les États continuent. Donc, c'est pour nuancer peut-être le pessimisme relatif de mes premières analyses, je pense qu'aujourd'hui, on a tiré les leçons du danger de l'abandon, de la coopération internationale, même si celle-ci est très, très, très insuffisante. Et donc, on n'est pas dans les années 30. Dans les années 30, c'est produit des catastrophes que vous savez. Aujourd'hui, on n'est pas à la veille encore, je pense, de cataclysmes à la fois économiques, politiques, de ce type. Donc, ça, c'est plutôt une conclusion optimiste. La deuxième conclusion, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2011, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1950, nous avons insisté à un net ralentissement des échanges commerciaux sur la planète. Celle-ci est devenue pour la première fois depuis de nombreuses années cette progression des échanges commerciaux inférieurs à la croissance du produit intérieur brut mondial. C'est-à-dire qu'autrefois, les échanges de marchandises, notamment de services, croissaient beaucoup plus vite que l'économie. Et là, ce qui est traduit par un taux d'ouverture croissant des économies, là, il y a un coup d'arrêt. Les économistes, aujourd'hui, cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas que la crise qui explique ça. Ce n'est donc pas qu'à notre avis qu'un phénomène conjoncturel ou passager. Il y a peut-être là un coup d'arrêt à la mondialisation, ce que certains appelleraient un processus de démondialisation. Ce constat mérite réflexion. Peut-être que nous sommes arrivés à un palier, voire même à une étape nouvelle de la mondialisation. Et ceci est intéressant pour l'avenir, je pense, pour les réformes à mettre en œuvre éventuellement. Alors mon souhait, je terminerai là-dessus, pour être un peu normatif, je pense qu'il est nécessaire absolument aujourd'hui de réformer d'une part les organisations internationales dont je viens de parler, qui sont inadaptées, et au service d'une idéologie dangereuse et au profit d'une minorité, je dirais. Et puis d'autre part, de redonner de l'espace aux politiques publiques, qu'elles soient nationales ou intergouvernementales, pour la production de biens publics à l'échelle mondiale. Éducation, santé, climat. Aujourd'hui, vraiment, c'est une nécessité. Je pense que nos responsables politiques, de ce point de vue-là, ont vraiment... C'est un défi pour eux, et c'est vraiment mon souhait qu'ils parviennent à faire ces réformes dans cet esprit. Espérons que la crise, finalement, des IFI, pour Monétaire, Banque mondiale, ou de l'OMC, qui montre l'échec d'une certaine conception de la mondialisation, sera sanitaire et permettra des réformes radicales de ces organisations, mais aussi de la gouvernance en général, qui, si elles continueraient, si elles continuaient de fonctionner telles quelles, seraient mortifères pour nos économies et nos sociétés. Donc, il y a quand même un certain degré d'urgence, et en tant que citoyens, économistes, je pense que nous devons, j'en appelle à une mobilisation quelque part, des intellectuels, des politiques, des acteurs publics en général, pour vraiment que ces réformes se passent. Autrement, nous ne sommes pas à la veille d'une guerre, nous ne sommes pas à la veille d'une cataclysme comme dans les années 30, mais quand même, nous avons de grands défis devant nous, à commencer par le défi démographique et le défi climatique. Merci. Sous-titrage ST' 501